Je le voulais d'abord, ce rôle. Il y a trois ans, quand Pascal Helbet a commencé à écrire, je lui avais dit mon désir de le jouer, de l'interpréter. Et lui envisageait de le faire aussi, de le jouer. Donc je n'ai pas insisté. Et puis comme nous on est copains et qu'on se tient au courant de la vie, j'étais content pour lui que le projet avance. Et il se trouve qu'à 15 jours du tournage, il a eu besoin de me faire lire le scénario. J'ai eu la chance que trois ans et demi après, ce projet se retrouve entre mes mains à nouveau. Enfin en tout cas, que la vie réponde à ce désir-là. J'étais très très heureux. Même si c'était un peu nouveau, comme manière d'approche d'un metteur en scène qui vous dit je vais peut-être jouer le rôle, lis-le. Ça me rassurerait de t'avoir en backup si jamais je ne le fais pas. Mais comme c'est un copain, Pascal, pas de problème. Et surtout, c'est qu'à partir du moment où il a décidé de jouer, de mettre en scène, j'ai pu jouer librement moi. Donc il n'y avait pas de souci. Première impression, je me suis dit que c'était fou. Parce que je savais que c'était inspiré de faits réels. Et je me disais c'est dingue cette arnaque là. Le type qui appelle au téléphone en se faisant passer pour le président de la banque. et qui arrive à se faire remettre l'argent liquide dans des chiottes de brasserie, sous des chiottes, sous une porte de chiottes. C'est complètement dingue en se faisant passer pour un agent secret. Un coup c'est un président, un coup c'est un agent secret. Tout ça au téléphone, je trouvais ça fou. Et je me disais mais qui est capable de faire un truc pareil ? Et ce personnage, j'ai adoré le découvrir dans le scénario. Et je me suis dit que si j'aimais le découvrir dans le scénario, c'est qu'il y avait un truc qui était fort dans ce film, dans ce personnage. Et qu'il fallait que je lui donne toute sa chance d'exister. J'appelle, je demande poliment de l'argent, on me l'envoie. J'ai quand même pas pu ouvrir toutes ces boîtes ultra sécurisées comme des conserves juste avec mon téléphone. Ou alors les escrocs, c'est ceux qui sont payés pour sécuriser les banques. À combien c'est le solde du compte ? 400 millions d'euros. Est-ce que vous pensez tenir le coup ? Pour moi, c'est un type qui a fait un choix de vie et qui aime ce qu'il fait par-dessus tout. Par-dessus sa famille, ses amis, son frère, sa mère. Et donc c'est plus fort que lui. Il a besoin de ça pour vibrer. Et il adore arnaquer les gens au téléphone. Il adore ça. Il est addict à ça. Et il le fait très très bien. Et il est très très fort pour ça. Et c'est des moments forts pour lui, ces moments-là. C'est des moments d'adrénaline. C'est des moments où il est complètement investi dans ce qu'il fait. Les moments de famille, ce sont des moments pour lui qui sont plus faibles, en fait. Et il est père. Il est mari. Il est ami. Il est frère. Mais le moment où il s'exprime le mieux, le moment où il ne sait pas nouer le plus, le moment où il est le plus libre et heureux, et où il joue le plus, c'est là. C'est le moment au téléphone. Le problème, c'est qu'à l'autre bout du film, il y a une victime. Et que lui, forcément, il détruit cette personne en faisant ce qu'il fait. Et il se met hors la loi. L'arme la plus dangereuse du monde. Tout ce que je veux, c'est arrêter un peu. Vivre tranquille, c'est normal, non ? C'est le cerveau. On ne peut pas te laisser faire ça. Je peux savoir qui est votre complice. Celui qui décroche le téléphone. Super bien, parce que c'est un petit film indépendant. C'est comme de faire un petit film indépendant financé en partie par le producteur. Donc quelqu'un qui vous croisez tous les jours sur le tournage et qui met son argent dans le film. Donc c'est quelqu'un qui prend des risques énormes pour faire ce film. Vous êtes là, c'est grâce à lui. C'est grâce au fait qu'il a dit, ok, on fait le film, même sans argent, je vais payer pour. Donc ça, ça crée tout de suite une ambiance très soudée entre les acteurs. Non, parce que c'est une vie trop compliquée. Le personnage se met dans des situations, pour moi, qui sont trop compliquées. Trop compliquées. Et trop dangereuses. Je suis en train de tourner un film d'Hélène Angèle avec Sarah Forestier, qui s'appelle Primère. Une histoire d'une institutrice en province avec des enfants. Dans lequel je joue un livreur de sushis qui a une quarantaine d'années, qui est un peu en galère. Et j'ai fait un film avec Kev Adams, qui s'appelle Ami public numéro 1, dans lequel je joue un flic qui court après, pendant tout le film. Et je m'apprête à tourner le film, le prochain film de Lucien Jean-Baptiste, qui s'appelle Il a déjà tes yeux, avec Haïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste. Et Isabou d'ailleurs, Isabou Bretman. Moi, je galère un peu dans ma promo sur Twitter, parce que je confonds les hashtags avec la ponctuation. Et je sais, Ludovic, il se fout de ma gueule tout le temps. J'ai besoin d'un petit coup de main, donc j'ai besoin de followers. Ça ne démarre pas fort, là. Ça ne démarre pas fort. Next, please.